bonsoir à tous alors qu'actuellement c'est la mi-temps entre le havre et lance où l'on se fait 0 0 à la mi-temps louise hendriquet l'entraîneur du paris saint-germain l'entraîneur espagnol du paris saint-germain est en train de se faire interviewer prime vidéo remontre une interview où louise hendriquet s'est fait interviewer par une journaliste de prime vidéo ces derniers jours demain il y a un match ultra important ultra crucial et sûrement ultra tendu entre eux donc juste après le match du paris saint-germain contre strasbourg entre l'ogc nice et l'olympique de marseille pour le derby du sud à l'alliance rivière le dernier derby du sud dont je me souviens c'est malheureusement les tristes incidents qui se sont passés sous sampaoli avec les bagarres entre joueurs et entre supporters où il ya eu l'envahissement de terrain et ce jet de projectiles sur dimitri paillette ça avait été incroyable avec plus de deux heures d'attente plus de deux heures d'attente excusez-moi avant de savoir qu'est ce qui va se passer et le mal je crois avait repris mais à huis clos je sais plus comment ça s'était passé mais c'était un meuf donc je me donc je me souviens boxe demain les retours de la salle des internationaux sont revenus aujourd'hui avec joffrey condombia murio condombia et tant d'autres un jonathan claus surtout on va revenir sur quelques informations que je peux vous donner avant cette rencontre de demain face à nice on va revenir sur la déclaration de pao lopez lors de la conférence de presse donc je vous ai fait une vidéo juste avant sur la traditionnelle conférence de presse d'avant match de pao lopez et de género gattuso où j'ai fait notamment un coup de gueule sur le choix de la lfp d'une nouvelle fois d'interdire de déplacement les supporters marseillais je vous en ferai peut-être très prochainement une vidéo c'est à voir c'est à réfléchir on va revenir sur une déclaration de pao lopez concernant ce match contre nice donc il nous dit c'est un bon test pour nous on est sur une ligne ascendante nice est une bonne équipe avec de bons joueurs mais nous avons bien préparé le match à tout simplement pao lopez on attend une équipe de guerriers si vous avez bien préparé ce match que vous avez fait tout ce qu'il fallait on attend une équipe de guerriers qui ne lâchera rien et que si son équipe est devant sera toujours ultra concentré 90 minutes et ne lâchera jamais le score et le conservera en essayant peut-être de mettre plus de buts pour gagner la rencontre on veut voir vraiment une équipe qui laisse leur coronnez sur le terrain qui n'ont pas peur qui n'ont peur de rien et qu'on gagne surtout ce derby parce que la derby ça ne se joue pas ça se gagne et en plus dans la situation qu'on est on se doit de gagner et surtout quand on s'appelle l'OM on ne se doit pas de perdre un derby ensuite donc généraux gattuso n'a pas donné plus de nouvelles sur samuel gigot notamment condombien ce que je peux vous dire c'est qu'il est revenu à l'entraînement il sera probablement disponible mais pour samuel gigot rien n'est moins sûr généraux gattuso n'a pas donné de nouvelles au moment qu'il a fait l'état du groupe mais samuel gigot a été absent de la séance d'entraînement d'aujourd'hui hier donc à deux jours de ce match il se remet toujours de sa blessure à la côte donc il devrait revenir si c'est pas sur ce match ça sera pour le prochain match de week-end prochain ensuite on va revenir sur la déclaration de leonardo balerdi auprès de la provence sur sa mauvaise passe et sur un épisode traumatisant sur l'élimination de l'OM Swigert-Tudor face à Annecy donc il nous dit si je pouvais remonter le temps si j'en avais le pouvoir et rejouer ce match contre Annecy je le ferai toute l'équipe a mal joué moi aussi et j'ai fait des erreurs que je ne me suis toujours pas pardonné ensuite donc comme attendu dans un climat toujours peut-être tendu à la moindre erreur ça ça éclatera mais dans un climat plutôt apaisé je vous annonce je sais plus si je voulais annoncer dans le Goulet Communauté ou sur Instagram ou si vous ne le savez pas David Friot qui a été dans un temps membre du staff de Pancho Bardonado en attendant la nomination de Gattuso David Friot quitte son poste de directeur sportif et l'OM ce départ s'inscrit dans une refondation dans une reconstruction profonde du pôle sportif de l'Olympique de Marseille donc David Friot après Raveri Balta c'est le départ de David Friot ensuite donc je vous annonce que enfin je vous annonce on va revenir sur un point difficile pour Paolo Lopez qui a connu un été très triste un été à la limite de la dépression sur donc je vais vous expliquer selon les proches de Paolo Lopez qui se sont entretenus lors d'une interview avec la Provence Paolo Lopez aurait subi un contre-coup moral et une décompression mentale durant tout le mois d'août l'intégralité du mois d'août le gardien olympien n'aurait jamais envisagé le pire donc pas de suicide il n'aurait jamais envisagé mettre fin à ses jours tout ça donc ni ne commençait pas à faire tomber des rumeurs Paolo Lopez a connu un mois d'août très dépressif très triste mais n'a jamais songé et envisagé le pire et de mettre fin à ses jours il aurait déjà été confronté à ses événements dans sa carrière donc c'est quelqu'un d'habitué à avoir un contre-coup moral donc tout va bien pour Paolo Lopez il est bien prêt pour ce choc face à Nice demain ensuite je vous annonce également que les joueurs olympiens ont fait la demande pour le match de demain face à Nice de porter sur leur maillot l'écusson marseillais comme un seul om c'est à la demande de l'intégralité de l'équipe de l'ensemble des joueurs pour soutenir les supporters qui sont très fortement et très souvent interdits de déplacement Valentin Rongier veut que ce soit chaque interdiction de déplacement donc l'équipe tout entière a demandé aux instances donc de la LFP d'autoriser demain à qu'ils portent un écusson marseillais comme un seul om et Valentin Rongier a pu donner sa version d'effet et expliquer ce choix en disant que à chaque déplacement de l'OM et que les supporters ne peuvent pas venir avec l'OM enfin ne peuvent pas aider l'OM ne peuvent pas se déplacer qu'ils sont interdits de déplacement Valentin Rongier veut que sur chaque maillot que l'OM se déplacera et que les supporters ne seront pas là que l'OM porte ce maillot enfin cette écusson marseillais comme un seul OEM et ça démarre demain face à Nice comme les supporters sont interdits de déplacement. On va faire un point sur l'état après la sélection en équipe de France et son retour en équipe de France de Jonathan Kloss sur le plan physique. Jonathan Kloss a bien fait les entraînements de retour de sélection mais Jonathan Kloss serait revenu du rassemblement strappé à la cheville droite. Un point devrait être fait aujourd'hui ou même maximum demain pour savoir s'il est apte d'être présent déjà contre le Havre et de faire partie du groupe donc avant l'annonce du groupe ils feront un point sur son état physique et s'il est apte à être dans le groupe est-ce qu'il sera apte à être titarisé ou à être sur le banc et jouer un tout petit peu de minutes. Ensuite donc je vous l'annonce les supporters de l'OM sont interdits de déplacement pour deux choses la rivalité Nice-OM le derby souvent très bouillant et très tendu et aussi le contexte sécuritaire national avec le plan urgence intenta du plan anti vigipirate. Ensuite pour le match européen donc l'OM va faire également son retour sur la scène européenne après 15 jours d'arrêt. L'OM va donc affronter le jeudi 26 octobre à 18h45 donc après ce match face à Nice ce week-end ils recevront à domicile les grecs d'Athènes en ligue au repas donc le jeudi 26 octobre à 18h45 et on attend à que l'OM pourrait viser un nouveau record d'affluence et on attend plus de 64 000 supporters dans cette fusion de ce volcan marseillais pour affronter les grecs jeudi. Je sais pas si vous vous souvenez de Luis Hendrique qu'on a prêté à Botafogo on pourrait le récupérer très prochainement voire même au prochain mercato. Il est actuellement prêté par l'OM à Botafogo et Luis Hendrique a de très grandes chances de faire son retour dès ce mercato d'hiver pour que son option d'achat soit levée par le club donc de Botafogo brésilien il doit avoir disputé au sein de son prêt à Botafogo plus de la moitié du temps de jeu de son équipe donc à 12 journées de la fin du championnat brésilien il a joué environ 42% du temps de jeu total de son équipe et il doit avoir joué il doit avoir joué plus que son équipe pour que son option d'achat soit levée et qu'il puisse revenir à l'Olympique de Marseille. Pour moi si je devrais donner mon avis je pense qu'on peut le tester on peut le faire revenir et le lui faire tester un test sur cette saison donc après le mercato d'hiver on peut essayer de le rapatrier et lui laisser sa chance pour voir si ça peut convenir donc comme vous le savez Ravier Ibalta est parti David Frio est parti donc l'OM Pablo Logoria doit se chercher un bras droit et doit se chercher un nouveau directeur sportif et Pablo Logoria aurait désiré Mehdi Benatia depuis le départ et à la recherche d'un nouveau bras droit donc le président de l'OM aurait rapidement ciblé Mehdi Benatia donc le marocain et le profil de ces derniers se serait détaché parmi les pistes étudiées donc l'OM n'avait pas que ce nom dans sa liste pour un nouveau direct pour un nouveau bras droit et il était le choix numéro 1 du board marseillais mais comme je vous l'ai dit ce choix de Mehdi Benatia il va falloir attendre sur son métier qu'il a à côté et actuellement en tant qu'agent de joueur parce que si Mehdi Benatia signe à l'OM en tant que directeur sportif mais qu'il reste agent de joueur il y aura un conflit d'intérêts ça ne marchera pas il y aura des risques de poursuite donc il faut qu'il quitte son rôle d'agent pour signer l'Olympique de Marseille donc c'est encore en phase de négociation mais l'OM le met comme pièce prioritaire avant tous les autres on va faire un point très rapide sur les cinq prochains matchs de l'Olympique de Marseille qui démarre ce week-end à Nice jeudi face à Athènes et le week-end prochain et le week-end encore prochain face à Lyon et face à Lille avant la nouvelle trêve internationale de novembre qui démarrera après le 9 novembre face à la quai Athènes donc l'OM va démarrer demain donc le 21 octobre par un déplacement chaud et bouillant dans le derby niçois face à Nice à l'Alliance Riviera l'OM recevra quelques jours plus tard jeudi soir à 18h45 c'est pour ça que je vous ai annoncé que l'OM allait très probablement battre un record d'influence l'OM ira jouer un autre match très bouillant et très chaud le 29 octobre face à Lyon pour l'Olympique au Vélodrome quelques jours plus tard l'OM recevra le LOSC de Paolo Fonseca et l'OM finira ce mois de novembre avant une nouvelle trêve internationale et un nouveau rassemblement par un déplacement en Grèce à la quai Athènes dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces cinq prochains matchs qui vont être très chauds et très bouillants et qui va falloir prendre avec le plus grand sérieux et être bouillants à fond sur les cinq prochains matchs qu'attend l'Olympique de Marseille d'ici la prochaine trêve internationale et qui va falloir prendre avec le plus grand sérieux et la prochaine trêve internationale